Musique Docteur Mokoumba Djouf, directeur de l'horticulture et maire de la commune de l'Atmengue. Musique C'est d'élaborer et de proposer une politique horticole pour le Sénégal, de contribuer à sa mise en œuvre et d'en assurer le suivi et l'évaluation en mesurant les impacts. On va dire, grosso modo, c'est ça la mission. Maintenant, ça se fait à travers différents actes prioritaires, on va dire, notamment l'évaluation des besoins. D'abord, la fixation des moyens en validation naturellement du ministre de tutelle, la fixation des objectifs de production par campagne pour décliner, n'est-ce pas, l'orientation globale à travers le référentiel qui a été défini. Vous savez, les référentiels définis, c'est en général les plans d'action prioritaire du PSE, qui mettent en œuvre le PSE. On a eu le PAP 1, vous le savez, on a eu le PAP 2A, on a maintenant le PAP 3, et c'est dans le cadre de la matérialisation, ou en tout cas dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Donc, les orientations données par le plan d'action prioritaire, ce sont ces orientations qu'on décline nous de manière annuelle pour le sous-secteur horticole. Donc, un des axes ou une des tâches de la direction, c'est alors de fixer les objectifs par campagne, d'évaluer les moyens de production, en tout cas les facteurs de production dont on a besoin et de les évaluer quantitativement, dont on a besoin pour atteindre ces objectifs. de s'occuper aussi de la mise à disposition des intrants et facteurs de production subventionnés par l'État, d'évaluer les campagnes à travers l'élaboration, par exemple, des statistiques horticole, pour voir le niveau de atteindre des résultats, s'il y a des gaps, d'en donner les explications. Grosso modo, on peut voir les... Mais bien sûr, j'allais l'oublier, c'est la promotion aussi de l'origine sénégale pour les fruits, légumes et fleurs. C'est ça qui justifie un peu le volet export, qui est particulièrement important dans le sous-secteur de l'horticulture. Donc, c'est ça la mission. Et voilà les tâches qui nous sont assignées pour décliner cette mission. La direction de l'horticulture, en même temps que d'autres acteurs, tels que la DPME, la CPEX, avec laquelle agence nous avons travaillé en Tandem, en tout cas, on a beaucoup contribué au plan technique, à fournir le contenu de notre participation, mais aussi les supports, par exemple, les espèces, le choix des espèces, des plantes qui ont été présentées, la conception, n'est-ce pas, du plan, ou en tout cas, du contenu de l'aménagement de notre stand, pour répondre à la problématique, ou à la thématique qui a été définie, qui était déservaire, meilleur environnement. On a aménagé même notre pavillon en symbolisant ou en matérialisant la zone d'hénie avec la bande défilant, qui constitue exactement une illustration de cette thématique. Parce que, vous le savez, la bande défilant-eau joue au rôle de frein ou de barrière pour les dunes, contre l'avancée des dunes. Et vous le savez, c'est pour protéger les cuvettes maraîchères de l'ensablement. Donc ça préserve, on va dire, l'activité économique phare que constitue la production horticulture. Donc ça veut dire que cette bande défilant-eau constitue un élément au plan environnemental très utile, mais surtout au plan économique aussi, très utile, parce que ça préserve une activité essentielle, tout en améliorant l'environnement agraire, mais l'environnement tout court dans la zone d'hénie, ça permet de préserver une activité économique. Donc, on a participé à préparer, je le disais donc, cette participation. On a participé de manière effective à l'aménagement, mais surtout aussi à l'animation, n'est-ce pas, du stand. Et vous l'avez suivi, c'est des rendez-vous qui se déroulent tous les quatre ans. La dernière édition, c'était passée à Beijing, en Chine. Et c'est des rendez-vous, on va dire, du donner et du recevoir, où les acteurs du sous-secteur de l'horticulture partagent des expériences, des innovations. Mais aussi, c'est des opportunités, quelque part, de marcher. Parce que l'offre, par exemple, exportable de chacun peut être présentée. C'est ainsi que la floriculture est apparue pour l'une des rares fois comme très grand potentiel aussi pour le Sénégal. Parce que c'est l'attraction que notre stand, notre pavillon a suscité qui permet de justifier, qui permet de dire cela. Donc, ces visiteurs étaient intéressés par les espèces que nous avons présentées. Donc, on a toujours su que l'horticulture ornementale avait été beaucoup plus importante. Mais le Sénégal n'a pas encore suffisamment exploité. On est plus sur les fruits et les légumes, où on est aussi particulièrement performants. Mais ce rendez-vous, et l'intérêt que les acteurs, en tout cas que les partenaires étrangers ont exprimé, nous a vraiment montré le grand potentiel que, dont regorge le domaine de l'horticulture ornementale, qu'on gagnerait à exploiter davantage. Et on est en train de nous organiser pour ça. En travaillant d'abord à organiser les acteurs, ils sont là, mais ils sont presque beaucoup d'entre eux dans l'informel, à les organiser en coopérative et en tout cas en interprofession, à les former, renforcer donc leur capacité dans les techniques de production des fleurs, ou en tout cas des espèces nobles, mais aussi de les accompagner dans l'organisation de missions économiques, la participation à l'effort pour présenter l'offre exportable du Sénégal pour la fleurie culture. Donc ça, c'est apparu avec notre participation. Mais vous avez vu que j'ai commencé par un domaine le moins exploité pour le moment dans l'horticulture. Allons-y maintenant pour les domaines qui font notre fierté aujourd'hui, à savoir les espèces maraîchères, les légumes et les espèces fritières, donc les fruits. Où nous sommes quand même, nous faisons des résultats particulièrement flatteurs. Entre 2012 et maintenant, on est passé de 905 000 tonnes de fruits et légumes à 1 600 000 tonnes maintenant. Donc, et ça, avant, vous-même, vous êtes de la presse, vous le savez, l'horticulture était le parent pauvre de l'agriculture. C'était un secteur carrément à l'abandon, sans aucune forme d'attention. Ni des pouvoirs publics, parce que ça commence par là, j'y reviendrai, ni des acteurs eux-mêmes. Donc, ça se faisait, mais de manière très secondaire. Ce n'est pas étonnant que, quelques mois derrière, des acteurs de l'horticulture me disaient, mais nous, il y a quelques années, on pensait que l'horticulture, c'était les fleurs, c'était... voilà. Donc, c'est pour dire que, donc, ce n'était pas très développé. Aujourd'hui, on a atteint des records, je dirais, pas jamais égalés, mais insoupçonnés, jadis, auxquels on ne pouvait pas penser. Dans la production, je vous l'ai dit, mais aussi dans les exportations. On est passé de 56 000 tonnes en 2012 à 120 000 tonnes compliques pour les exportations, avec des rentrées de billes de l'ordre de 77 milliards par an. Donc, c'est quelque chose de très important. L'import-substitution, parlons-en, c'est-à-dire la production de légumes et de fruits destinés au marché national. Mais, on était à 3 mois et demi de couverture du marché national en 2012. Maintenant, on peut couvrir toute l'année. Mais de manière effective, on couvre 9 mois. Et, n'utiliserait le déficit d'investiture de stockage, on peut couvrir 12 mois sur 12 actuellement. En 2012, on était totalement dépendant des importations pour la pomme de terre. Maintenant, on produit autour de 140 000 tonnes en moyenne, parce que, l'année dernière, on était à 145 000 tonnes. Donc, on dépasse nos besoins qui sont évalués autour de 90 000 à 100 000 tonnes. Donc, on ne devrait plus importer de la pomme de terre également, nutiter le déficit d'investiture de stockage. Alors, l'oignon, on est en moyenne autour de 440 000 tonnes par an, pour des besoins de l'ordre de 360 000 tonnes. Donc, c'est un peu pour vous dire que les parts qui ont été faites. Pourquoi ça a été fait ? Parce que quelqu'un, qui s'appelle, son excellence Macky Sall, a voulu, dans le cadre du plan Sénégal émergent, fixer des objectifs, sachant tout le potentiel dont regorge le sous-secteur horticole. On a fixé des objectifs, comme par le passé, on a fixé des objectifs, essentiellement que pour les grandes cultures, cultures du vernage. Mais avec lui, il a compris que le sous-secteur horticole regorge d'un potentiel que même le sous-secteur de l'agriculture pluviale n'a pas. Et on a donc fixé des objectifs en respectant ces deux points de l'agriculture. Les grandes cultures des objectifs, c'était le sous-secteur horticole, c'était la production de 2 millions de tonnes d'arachides à l'église en 2018, avec 150 000 tonnes d'arachides à exporter. Et à côté, on a fixé des objectifs pour l'oignon. 350 000 tonnes à réaliser en fin 2016. Mais un an avant, en 2015, on a dépassé de 17 500 tonnes de l'objectif. On a produit 367 500. On a fixé aussi des objectifs pour les fruits et légumes de contre-saison, destinés à l'export. Je vous ai dit qu'on est passé de 56 000 à 120 000 tonnes. Donc, ça, c'était d'abord la vision. Mais cette vision pouvait se limiter en vœux pieux. Non, ça n'a justement pas été le cas. Et fort heureusement, c'est que des moyens ont été mis à disposition pour accompagner les producteurs, les petits exploitants, en subventionnant les engrais, en subventionnant les semences, surtout la pomme de terre, en subventionnant les matériels agricoles. Mais aussi, on a fait des efforts importants dans le renforcement des capacités techniques des exploitants horticoles pour assurer des niveaux de production intéressants. Les perspectives, c'est, on va dire, contribuer à réaliser la souveraineté alimentaire de notre pays, dont la stratégie a été définie pour la période 2024-2028, une stratégie nationale de souveraineté alimentaire. J'y reviendrai. Mais aussi, contribuer à résorber le gap en matière d'emploi, en tout cas en termes de satisfaction de la demande d'emploi pour les jeunes, mais aussi pour l'autonomisation des femmes. Pourquoi ces deux tableaux ? Si on parle de la souveraineté alimentaire, vous savez que les légumes, maintenant, on ne les prend plus comme condiments par rapport à bien longtemps derrière. C'est des légumes qui ont une vocation fortement vivrière. Vous consommez des plats essentiellement à base de légumes. Ce n'est pas seulement maintenant des entrées, ce n'est pas seulement, bref, des apéritifs, mais ce sont des plats de résistance à base de légumes. Donc, ce volet vivrier qui a gagné de l'importance dans notre pays fait que si on augmente la production horticolome, comme on est en train de le faire, on arrivera à contribuer à régler la condition de la souveraineté alimentaire et par ricochet à exporter. Je dis exporter parce qu'actuellement, pour nombre de nos légumes, je l'ai dit, ni toutes les questions d'infrastructures, pour nombre de nos légumes, on est autosuffisants. Donc, cette stratégie de souveraineté alimentaire vient à son heure. Et pour le sous-secteur horticolome, on est en terrain, j'allais dire, quasiment conquis. Et c'est l'occasion de dire qu'on devrait en faire davantage parce qu'au moment où nous produisons plus de légumes que par rapport à nos besoins, d'autres pays n'ont pas la possibilité de produire ces légumes ou n'ont pas la possibilité d'en produire autant, mais ont un avantage comparatif sur nous pour rapport à d'autres spéculations. Donc nous, les spéculations par rapport auxquelles on a des avantages comparatifs, on devrait en faire une exploitation optimale pour quand même tirer tout le profit possible. Donc c'est pourquoi je dis, nos perspectives, c'est d'exploiter encore ce qui reste, et qui est très, très important, qui dépasse même ce qu'on a exploité, ce qui reste du potentiel énorme du sous-secteur horticolome. Donc de promouvoir davantage les filières horticoles traditionnelles, mais aussi des filières horticoles émergentes. C'est ainsi que 6 filières horticoles ont été retenues. Parmi les 13 filières pour l'agriculture de la stratégie de souveraineté alimentaire, il y a 6 filières horticoles. L'oignon, la pomme de terre, la carotte, la patate douce, la banane et le magnifique. Donc, c'est ça qui est prévu. En quoi faisant ? En assurant la maîtrise de l'eau à travers davantage d'aménagements, mais maîtrise de l'eau, y compris en zone pluviale ou en zone continentale. C'est ce qu'on appelle, nous, l'horticulture continentale, opposée à l'horticulture dans les Niaïs ou dans la vallée du fleuve. D'accord ? Donc, maîtrise de l'eau agricole, mais également modernisation de la pratique horticole avec de l'équipement. Vous avez vu le programme de 85 milliards du gouvernement. N'est-ce pas ? Une bonne part reviendra à l'horticulture en termes de serre, de kits gouttes à gouttes, n'est-ce pas ? De motoculteurs. Bref, un ensemble d'outils et de matériels et d'équipements, mais aussi des infrastructures de stockage. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour pouvoir quand même gérer le surplus de production et valoriser ce surplus par l'export, mais aussi à travers la transformation et la conservation pour éviter quand même les pertes post-récolte qui restent importantes de 30% et plus au Sénégal pour les fruits et légumes. Donc, mais, ça permettra également de régler la question, en tout cas, pour une part, particulièrement significative, la question de l'emploi des jeunes. J'ai suivi M. le Prémis, candidat, notre candidat, de Benoît Bocoyacan, annoncé la création de 200 000 emplois par an à partir de son année d'élection. Mais, c'est tout à fait à portée de main et je prends comme illustration le secteur de l'agriculture de manière générale et le sous-secteur horticole de manière particulière. Tenez-vous bien, sur un hectare, c'est 5 à 6 actifs avec un niveau de rentabilité qui justifie que ces derniers en fassent un métier. Donc, 5 à 6 actifs, calculés facilement sur un certain nombre d'hectares, 2 campagnes, parce qu'avec l'horticulture, on a une intensité culturelle optimale. Vous pouvez faire au minimum 2 campagnes d'aller et au maximum 3 campagnes. contrairement à l'hivernage où c'est une seule campagne, une campagne d'hivernage. D'accord ? Donc, ce qu'il a dit est tout à fait à portée de main. Il s'agit juste de massifier davantage, parce que le président l'a bien commencé, le président Macky Sall, je vous ai parlé des records qu'on a atteint, mais il faut davantage massifier le financement de l'horticulture et engager davantage les Sénégalais vers l'horticulture. Parce que c'est l'activité la plus rentable, la plus productive, l'activité agricole la plus productive, l'activité agricole la plus compétitive, n'est-ce pas, qui présente l'intensité culturelle la plus élevée, qu'on peut pratiquer deux fois l'année, l'activité qui absorbe le maximum d'emplois pour les jeunes et qui occupe un maximum de femmes et qui peut contribuer très significativement à l'autonomisation économique des femmes. Donc vous voyez que par rapport aux perspectives, c'est globalement pour atteindre les objectifs de la stratégie qui se décline en différents aspects, en différents axes que je viens de vous présenter. donc voilà un peu ce que je voudrais dire et vous verrez que pour chacun de ces axes, c'est un défi qui va être relevé. C'est d'autant plus vrai que leur destination en général, en tout cas leurs occupations au niveau de leur destination qui pour l'essentiel est l'Europe, porte sur exactement l'activité dont nous sommes en train de parler, donc des activités liées à l'entendure. D'abord, le premier appel pour répondre à votre question que je leur lance, c'est vraiment d'arrêter de penser que l'aile de radeau se trouve là où il souhaite aller. Il faut qu'il pense davantage à rester au pays et à se faire ici même parce que c'est possible. il faut qu'ils arrêtent de prendre des pirogues ou de prendre des voies risquées pour aller ailleurs en pensant que ce sera mieux pour eux ailleurs. Je le dis parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que ce pays sera fait par eux ou il ne se fera pas. On n'a jamais vu des étrangers venir chez Autry et le développer. Ils peuvent y contribuer mais le Sénégal ne se développera pas avec des étrangers. Donc il faut que cette jeunesse dont le président Amodouba dit clairement que ce n'est pas l'avenir c'est le présent et je suis tout à fait d'accord qu'on prenne et saisisse davantage ce message. Les jeunes ce n'est pas l'avenir c'est le présent. C'est à eux de faire ce pays. C'est ce message que je leur lance et maintenant pour illustrer ce que j'ai dit c'est qu'ils peuvent se faire ici en prenant exactement la principale activité qui les occupe s'ils arrivent à destination c'est l'horticulture. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Sur ça qu'ils vont c'est peut-être les 90 qui sont employés dans des fermes dans les exploitations agricoles. Pour y faire quoi ? Ce n'est pas pour conduire des tracteurs ce n'est pas pour utiliser du matériel moderne ce n'est pas pour utiliser des comment dire pour manipuler des drones non c'est pour récolter c'est pour les opérations les plus laborieuses les plus pénibles donc et ces types d'activités ils ne le feraient jamais ici alors que s'ils restaient sur le terrain de leurs ancêtres ils seraient entrepreneurs agricoles sur leur terre en employant leurs frères leurs cousins en tout cas leurs frères sénégalais au lieu des ouvriers agricoles des manoeuvres chez autrui sans forcément gagner si ils n'ont pas de temps ils mettent des années avant d'arriver à épargner des sommes souvent pas forcément faramineuses pour rentrer au pays donc on sait ce qui s'y passe parce qu'on y va régulièrement donc je le dis et je suis sincère c'est vraiment une erreur que de penser que la solution pour le Sénégal ou pour eux se trouve ailleurs c'est une erreur donc je leur ai donné le cadre de l'orthoculture ici vous allez dans la zone dénière vous le trouverez c'est l'habitat qui est le premier indicateur pour vous montrer le caractère particulièrement compétitif de cette activité vous ne trouverez pas d'habitat modeste les gens roulent en 4x4 bref on sent le bien-être dans le quotidien des habitants de ces localités oui tout simplement parce que l'agriculture notamment l'horticulture il nourrit son nom donc c'est possible vous y allez vous trouverez des guinéens des gens du sud des gens des régions de l'intérieur du Sénégal je parle de la zone dénière ou la vallée du fleuve qui sont utilisés comme saisonniers vous rentrez dans une famille vous trouverez 30 personnes 40-50 personnes dans une seule famille ça renseigne à suffisance sur la rentabilité de l'activité d'accord donc ils peuvent rester ici et justement l'état a indiqué la voie je vous ai déjà dit ce que la vision déclinée par le chef de l'état pour le sous-secteur de l'architecture je vous ai dit les investissements qu'il a mis dans ce sous-secteur je vous ai dit les résultats que ça a procuré et quand on parle de stratégie de souveraineté alimentaire on veut faire davantage et on fera davantage parce que justement le premier ministre Amadouba l'a dit créer 200 000 emplois pour moi c'est rien du tout c'est à portée de main mais comment ? pour l'essentiel à partir du secteur agricole et notamment du sous-secteur hortico je suis maire d'une collectivité je soutiens un candidat c'est le candidat Amadouba je souhaite qu'il soit élu dès le premier tour maintenant on y travaille chez nous c'est clair que c'est acquis on souhaite qu'il en soit ainsi partout ailleurs on travaillera en équipe avec nos collègues maires nos amis et frères responsables politiques du parti à paire mais aussi de la coalition Beno Bokoyakar pour y parvenir je souhaite tout court tout simplement que ça se passe dans la paix dans le calme et la sérénité et je constate comme tout le monde une floraison de candidature fort heureusement le parrainage est là c'est l'occasion de rendre encore un vibrant hommage au président Macky Sall je ne sais pas si si on n'avait pas le parrainage je ne sais pas si en 2024 on aurait une élection parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait une élection avec 200 et quelques candidats ou 93 candidats on prendrait le budget du Sénégal pour le transformer en bulletin de vote dont nombre d'entre ces bulletins serviront à à garder des des cacahuètes donc je pense que il y a mieux que 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 ça donc on se félicite de le fait d'instaurer le parrainage mais je pense qu'on devrait le corser davantage parce que sinon j'ai un sentiment j'ai un sentiment que on est en train de chercher à désacraliser la fonction présidentielle en pensant que n'importe qui façon de parler peut aspirer à devenir président et ça c'est une menace dangereuse pour la crédibilité mais aussi la réputation de ce poste même l'autorité même qu'incarne cette fonction donc je je souhaite que pour l'avenir des mesures soient prises à différents niveaux pour que ce qu'on pourrait appeler la présélection soit au niveau de la caution qui ait un profil défini pour être candidat je parlerai pas de CV mais un profil de candidat le parrainage voir comment raccourcer ça davantage pour que quand même on ait des candidats crédibles mais aussi avec un nombre très limité qui permettent de défendre et de motiver et d'argumenter les choix qui permettent d'améliorer l'offre politique parce qu'on serait à des candidatures crédibles et des offres politiques peut-être diversifiées mais les plus crédibles possibles et pour permettre aux Sénégalais de faire le meilleur choix donc moi c'est ce que je je pense je pense que déjà 21 candidats même si tous y passent c'est déjà pour moi c'est déjà trop mais un mot juste de remerciement et vous félicitez pour le travail que vous faites vous souhaitez bonne continuation et souhaitez le meilleur comme c'est la première fois qu'on se voit en tout cas en termes d'interview avec Port Morgan c'est l'occasion alors de souhaiter à vos nombreuses internet du Sénégal et d'ailleurs je souhaitais une bonne année 2024 une année apaisée mais aussi une année qui verra avec l'arrivée du pétrole du gaz et de de nouveaux gouvernements à travers un nouveau mandat qui verra le Sénégal pour suivre résolument ça m'a bien le merci Générique